Romain Relais, chapitre 45 par Jeanne Desaubry Quasi vide ce putain de coffre. Copeau, vieux papier, chiffon moisi et un truc plat, blanc, dont Diego se saisit. Difficile de décrire l'étendue de sa déception. Dehors, l'écrit de Castamère s'amplifie. La cervelle de Diego, qui déteste le bruit, commence à patiner sérieux dans la semoule. Aussi, prend-il la lueur qui s'échappe de l'objet pour une nouvelle hallucination. Un faisceau s'élève. Une silhouette se dessine. Non, je ne suis pas dans la guerre des étoiles, ne me faites pas le coup de l'hologramme. Bon, Diego, ça suffit les conneries. Diego en tombe assis sur les gravats de la chapelle. Une chance qu'il ne lâche pas la tablette dont le faisceau se renforce. Une silhouette s'agite, le montrant furieusement du doigt. Tu m'entends ? Les hallucinations, ça va bien. Maintenant, écoute-moi. J.P. va mal. Il a besoin de toi. Tu te rends bien compte que tout ça, c'est du délire. Mais t'es qui, toi, putain ? Jiminy Cricket, naturellement. Ne fais pas semblant de ne pas me reconnaître, s'il te plaît. C'est vexant. Mais tu ressembles à l'avocat de mon divorce d'avec Aline. Mais qu'est-ce que je raconte, moi ? Je n'ai jamais été mariée. Ben oui. Aline, c'est l'ex de J.P. Et tu es à la fois J.P. et Diego. Tu es une extension de ton écrivain. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Il est en perdition. Dehors, les bruits ont disparu. Diego se relève, va inspecter ce qu'il entrevoit du paysage au travers du vitrail cassé. Plus personne. Il secoue la tête plus désorienté que jamais. Un vague bruit de ronron. Un élécho à l'approche. Ils vont le choper à la dure comme un terroriste. J.I.G.N. Chien. Et tout. Écoute. Ils reviennent. T'es trop con à la fin. C'est la soufflerie de son ordi. Hein ? Cesse de m'interrompre et écoute. J.P. a chopé le Coït 69. Non, merde, tu déteins. Le Covid, quoi. Mais il est confiné. Et c'est un gars sérieux, à part l'épicerie, hein ? Pour les bières. C'est un peu de ta faute, tout ça. Tu cours dans tous les sens. Tu lui auras ramené. Mais ça n'a pas de bon sens. Et puis si c'était vrai, ce serait un peu la monnaie de sa pièce, non ? Tu as vu ce qu'il me fait vivre ? Ça a commencé par le saut par la fenêtre. Et puis les odeurs de merde. Et tout ça. L'hôpital. Julia et sa haine. La grosse Josie. Stop ! Tu ne vas pas nous refaire le topo. On est tous au courant. Qui ça, tous ? Mais il faut tout expliquer. Les lecteurs, quoi. Bon, sors de là qu'on respire un peu. Dehors, le ciel est dégagé. Un petit banc de pierre tiédit par le soleil accueille le postérieur là de Diego. Dans la lumière du jour, Jiminy est un peu moins vif. Mais il ne s'en agite pas moins. Tu te rends bien compte que ça a sérieusement dérapé, non ? Ça, on peut le dire. Je préfère ne pas y repenser. Alors, voilà ce que je te propose. On prend le pouvoir. Waouh, super ! Une révolution du peuple. Des têtes au bout des piques. Tous les prophètes de malheur au cachot. Les jurys populaires vont vous dégager les incompétents. Les malfaisants. Les financiers. Les affectiologues de pacotille. Mais arrête, quoi ! Je te parle de JP. Tu vas sauver le roman et le bonhomme à la fois. Parce que là, tout le monde prend l'eau. Diego peine à suivre toutes ses aventures. Et puis, il a faim et il voudrait une douche, un bon lit, se reposer. Suffit avec ton petit confort. Mais tu lis dans mes pensées ? Évidemment, puisque je suis ta conscience. Alors, pourquoi tout ce cinoche, hologramme et tout ? Pour le lecteur, je me tue à t'expliquer qu'il faut qu'on lui donne satisfaction. Non, pas les stones. Pitié, tu les massacres. Écoute-moi, j'ai une idée. Tu vas trouver un ordinateur, te mettre au clavier et prendre la place de JP. Je ne pense pas qu'il se défendra beaucoup. Il est plus en état. 39,5 quand même. Les hallucinations, tu vois, c'est lui qui les a. La fièvre fait délirer. Tu sais, le pongo qui t'a visité les amygdales au chapitre 15, c'est lui qui l'a mordu au cul. Il était remonté et tout, dans tous les sens du terme. Il a sauté sur le malheureux JP. T'as qu'à voir, ça a commencé à mal tourner après 2-3 chapitres d'incubation. Tout s'explique. Une fois que tu seras au clavier, tu pourras à nouveau faire correspondre ton histoire et son roman. Tu pourras décider. Quid de Julia et Vanessa dans tout ça ? Tu trouves pas que ça aurait de la gueule comme titre de chanson ? Mais qui m'a foutu une conscience pareille ? Encore un coup de JP. T'aimes pas la musique ? Mouais, comme ça, quoi. T'es sûre que t'es ma conscience ? Je suis plutôt Pink Floyd, moi. Toi, t'as l'air partie du côté du festival de San Remo. Laisse tomber. Retourne à la voiture. Tu verras, elle est clean. Pas de Josie ensanglantée. Pas de foot sur les vies. Pas de trou dans la carlingue. Tu prends la route. T'arrives chez JP. Et tu te concoctes une petite suite pépère. Je sais pas, moi. Réfléchis. T'as envie de te débarrasser de Julia et de ses mauvais traitements ? Ou bien tu préfères la fuir ? Si ça te chante, tu lui balances une petite vengeance type infection aiguë à localisation intestinale. J'avais pas conscience que j'étais aussi scato, moi. Mais dis donc, pourquoi j'écrirais pas avec la tablette ? C'est comme tu veux. Mais un écrivain digne de ce nom, il lui faut du vrai matos. Non ? Encore un qui prétend qu'on ne peut pas lire en numérique, je parie. Bon, je ne vais pas me disputer avec moi-même. C'est parti. Direction. Direction où ? Il habite où, JP ? T'es vraiment trop con. Retourne en arrière dans les pages du roman. Like le jeu du reminisce, le virtuel de applause. Félicitations. T'es vraiment trop con dans les stages.